... J'ai posé un certain nombre de questions et bien sûr, je vais y aller. Je veux tout d'abord revenir sur la réforme de la formation des militaires. Comme vous l'avez indiqué, c'est une réforme attendue et ambitieuse. Elle vise à instaurer une voie unique de formation des notaires sous l'égide de l'Institut national des formations notariales en fusionnant les deux voies d'accès actuelles, la voie universitaire et la voie professionnelle. La formation des cultures professionnelles, vous le savez, est une préoccupation majeure de mon ministère. Et pour cela, nous mettons tout en œuvre votre profession à manifester le vœu que le diplôme de notaire soit un diplôme universitaire. C'est un choix que j'approuve pleinement et qui a des conséquences quant au rôle que les universités doivent jouer dans l'organisation de la formation. Cette réforme ne peut donc se faire sans des échanges constants et constructifs avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. A cet égard, je peux vous assurer aujourd'hui que le point de consensus sur les contours de la future réforme a été atteint. J'ai donc le plaisir de vous présenter les grandes lignes de cette réforme qui verra bientôt le jour et qui devrait entrer en vigueur dès 2022. En premier lieu, comme je viens de vous l'indiquer, une seule formation remplacera les deux voies d'accès à la profession, universitaire et professionnelle, qui existent actuellement. Elle permettra d'obtenir un diplôme unique qui sera un diplôme universitaire. La profession de notaire reposera ainsi sur un socle commun et ses conditions d'accès seront évidemment plus lisibles. En deuxième lieu, la nouvelle formation sera couverte aux titulaires d'un master de droit. Les candidats y accéderont soit d'office lorsqu'ils seront titulaires d'un master de droit notarial délivré par une université ayant conclu une convention avec l'INFN, soit, dans le cas contraire, après une sélection sur dossier et en quotidien. La formation se déroulera sur trois ans. Les étudiants suivront d'abord une année d'enseignement, puis ils accompliront un stage notarial pendant deux années. Enfin, comme aujourd'hui, s'agissant du diplôme universitaire et conformément à vos souhaits, les conventions seront conclues entre l'INFN et chaque université partenaire pour fixer au plan local les modalités de coopération et d'organisation. Le décret permettant de concrétiser cette importante réforme devrait donc pouvoir être rédigé. C'est l'adverbe qui va bien. Prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada